Maxime Lucci, de retour en studio, son hommage à Johnny Hallyday. Grand ami de Johnny Hallyday, Maxime Lucci a la lourde responsabilité de terminer le 51e album du rocker décédé. Le musicien a partagé une photo de son travail en studio. Lors de l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday à l'église de la Madeleine, Maxime Lucci, alias Yodelis, était apparu extrêmement bouleversé. C'est à lui qu'un compte désormais la lourde tâche de terminer le 51e album du rocker disparu le 6 décembre. Pour faire résonner une dernière fois la voix du taulier, le musicien est reparti en studio et tente d'achever un disque costume qui fera date. Maxime Lucci a choisi Instagram pour partager un cliché qui va faire plaisir à tous les fans de Johnny Hallyday. Le musicien a en effet posté une photo de Termelle Hallyday, choriste du taulier, auteur-interprète de musique country, et amiquée, une des choristes de la tournée Hallyday 2012, de collaboratrice du rocker. Les talents vocaux des deux artistes seront donc à l'honneur sur le futur album. Sur le cliché, Yodelis a adressé un petit hommage à Johnny Hallyday, entourant les initiales du chanteur de Deux Cœurs Noirs. Au lendemain de la mort de Johnny Hallyday, Maxime Lucci avait publié un message émouvant à l'attention du rocker. « Rien ne sera plus comme avant. Tu me laisses perdu et désemparé, sans ta noblesse, ton regard, ta voix, ton rire et ton infinit angresse. » « Immense désespoir. Pas d'autres mots, des larmes. Beaucoup tu vas terriblement me manquer, avait-il confié sur Instagram. » Yodelis avait réalisé De L'Amour, le cinquantième album de Johnny Hallyday sorti en novembre 2015. Le succès critique et commercial avait scellé leur amitié. Sous-titrage ST' 501